Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mardi 3 janvier direction l'hippodrome de Vincennes pour la réunion principale, la course 5, le prix de l'ouvigné du désert qui sera support de pic 5 comme vous le voyez, mais également de The5 chez notre partenaire TheTurf.fr, c'est une compétition pour des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 85 000 euros. Voilà, elles étaient encore pouliches au 31 décembre, elles avaient 4 ans, c'est donc un bon lot des jeunes 5 ans qui vraiment ont montré de la qualité. 16 concurrentes au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ prévu à 16h10 comme vous le voyez. C'est une course qui est assez ouverte, j'ai longtemps hésité avec le type de pari que je voulais vous donner, du coup ça va être un 1-2 sur 4. Il y a 3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement, 3 concurrentes plus exactement. On va commencer avec l'un des deux du Val d'Estaing, ce sera le 7, Ice Citrus, qui sera cette fois-ci déférée des 4 pieds. Il faut noter que c'est la première fois qu'elle est déférée des 4 pieds, j'adore cette pouliche, elle a vraiment montré beaucoup de moyens. Elle est dans sa catégorie, je pense même qu'elle est peut-être un petit peu en retard de gain, et c'est vrai qu'avant le coup je trouve qu'elle a une très belle carte à jouer en étant pour la première fois pieds nus, et pour moi c'est l'une des très très belles chances de cette épreuve. Ensuite, le deuxième cheval que j'aime beaucoup ce sera le 13, Isaria Griff qui va peut-être afficher une petite cote. Isaria Griff qui vient de battre quelques concurrentes qu'elle retrouve en terminant 2e. Derrière Ibiza-Bella, elle battait notamment Iris Deschamps, ou encore Impérial-Dunoyer, je crois que Impérial-Dunoyer-Coro et voilà ici. Donc du coup voilà, une ligne qui est vraiment intéressante. C'était sur ce même parcours, une 14-7, très vite à la pointe du combat, a échoué de peu pour la victoire, elle est battue par Ibiza-Bella. Voilà, c'est une pouliche, une jument maintenant qui est maniable, qui est capable de bien partir pour vite se placer, et c'est vrai qu'elle est elle aussi dans sa catégorie, elle a une belle carte à jouer, et elle est en grande forme, donc attention à elle, je pense que c'est également l'une des concurrentes dont il faut se méfier. Et puis le 3e cheval, la 3e jument, ce sera ce numéro 15, Idole de Mea, qui peuvent afficher 10-15 contre 1 également, parce que son entraîneur n'est pas forcément un homme qui est très connu, Frédéric Guinut, ce n'est pas un homme qu'on voit beaucoup en région parisienne, il ne fait pas appel à un pilote, on aurait vu un Eric Raffin ou un Mathieu Abrivar, je pense qu'il y aurait eu moins de 8 contre 1. Là, vous le voyez, lui aussi est capable de bien faire, Frédéric Guinut, regardez cette course, groupe 3, c'était la finale des 4 ans en début de mois, derrière Inodulupin, Imperial Magon, encore Yes We Can, c'était vraiment un lot supérieur à celui qui l'affronte, l'engagement est favorable, elle a prouvé qu'elle n'était pas forcément déférée pour bien faire, vraiment régulière, rien à lui reprocher, je pense qu'elle a une très belle carte à jouer vu la qualité de l'engagement. Donc voilà, mes 3 concurrents que je vous indique en 2 sur 4 pour ce mardi 3 janvier, ce seront donc le numéro 7, le 13 et le 15, 7-13-15 en réunion 1, course 5, ça coûtera uniquement 3 euros chez notre partenaire theturf.fr. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche 1er janvier, je vous indiquais l'issue des loyaux, j'étais très déçu, il n'a vraiment pas très bien couru, il termine 8e alors qu'il a un parcours favorable, il était un petit peu tendu durant le parcours, alors peut-être qu'il coûte un petit peu un meilleur classement et qu'il a un petit peu plafonné comme ça pour finir, mais il faudra certainement le reprendre en confiance, en tout cas ce n'est pas une des meilleures manières de commencer le mois, mais on va vite se rattraper, je ne compte pas en rester là pour commencer cette année, donc voilà, on va essayer de reprendre rapidement les bonnes habitudes, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition en tout cas de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également vous abonner à notre partenaire, vous créer un compte sur theturf.fr jusqu'à 250 euros offerts pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye !